7 Belvédères de vers les plus extrêmes du monde Numéro 7. Willie Toe Le plus haut gratte-ciel de Chicago est la Willie Toe, et son observatoire le ski-deck vous offre un point de vue spectaculaire sur la ville. A sa construction en 1973 avec ses 442 mètres de hauteur, il était le plus haut gratte-ciel du monde. Au 103ème étage de la Willie Toe se trouve le ski-deck. C'est un observatoire intérieur qui vous permet une vue sur le centre-ville de Chicago et le lac Michigan. Sa principale attraction est ses balcons de verre dont même les planchers sont vitrés, ce qui permet de voir la ville sous les pieds des courageux qui n'auront pas peur d'y mettre les pieds. Numéro 6. Belvédères du Cabo Girao Le Belvédère du Cabo Girao, situé sur le plus haut promontoire d'Europe, à 580 mètres d'altitude, offre une vue vertigineuse des fagas de Rancho et du Cabo Girao, des petites zones de terre cultivées au pied de la falaise, tout comme de magnifiques vues panoramiques sur l'océan. Le Belvédère a fait l'objet de travaux de réaménagement, une plateforme de verre suspendue, appelée ski-walk ayant été construite. C'est un endroit privilégié pour la pratique du parapente et du basse-jumping. La plateforme avec sol en verre est uniquement disponible pour les courageux. Numéro 5. Pas dans le vide, dans les Alpes Le Pas dans le vide est une attraction touristique de la Compagnie du Mont-Blanc. Elle a ouvert ses portes au public le 21 décembre 2013. Située sur la terrasse supérieure de l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres, elle a été surnommée la plus haute attraction d'Europe. Est une pièce entièrement vitrée, du sol au plafond. Elle permet aux visiteurs de vivre une expérience unique, sous ses pieds, un vide de plus de 1000 mètres. De cette pièce de verre, le regard du visiteur embrasse les plus hauts sommets de l'Europe occidentale, et l'exceptionnel glacier des Bossons, le glacier avec la plus grande dénivelé glaciaire du monde. Numéro 4. Ski-walk du Grand Canyon Le Grand Canyon Ski-walk est une attraction touristique au-dessus du Colorado, au sommet du Grand Canyon, dans l'état de l'Arizona, aux États-Unis. Il consiste en une grande passerelle horizontale en forme de fer à cheval au plancher de verre et dominant le lit du fleuve, de plus de 1200 mètres. De par les techniques utilisées pour sa construction et son altitude, le pas dans le vide représente une prouesse. Chacun de ces cinq panneaux de verre est composé de trois couches de verre et mesure 10 cm d'épaisseur. Pour garantir la visibilité la plus pure, le verre utilisé est de haute qualité et le processus de liaison entre les couches de verre est spécifique. C'est un endroit incroyable. Numéro 3. Marche de la Foie Si vous avez des nerfs d'acier, essayez cette passerelle en verre construite en Chine, appelée Valkov Fête, Marche de la Foie. Une route en plaques de verre a été construite à 1430 mètres d'altitude, sur les hauteurs de la montagne Tianmen à Zhangjiaji, pour offrir aux touristes une expérience inoubliable. Mesure 60 mètres de long et est attachée à la montagne incroyablement escarpée. Bien que le chemin soit sûr, certains randonneurs, comme vous pouvez le voir sur les images, sont toujours terrifiés. Le Valkov Fête est certes un défi, mais donne également une expérience de vie inoubliable. Numéro 2. Skiwall Glacier Dans les rocheuses canadiennes, près du champ de glace Columbia, faire un pas sur le ski-walk du glacier ne convient que pour les plus courageux. Parce qu'en posant le pied sur ce passerelle, c'est entrer dans une plateforme d'observation avec un sol en verre en forme de U, qui donne sur la vallée escarpée Sunwapta dans le parc national Jaspé. Vertige, adrénaline, émotion et le vide le plus absolu sous vos pieds, avec le son du torrent d'eau qui tombe dans la montagne et est immergé dans les sommets des imposantes montagnes, cela deviendra l'un de ces moments uniques, dans lequel la main de l'homme est complétée par le beau spectacle que nous offre la nature. Numéro 1. Pont de verre de Zhangjiajie Le pont de verre de Zhangjiajie est le pont à fond de verre le plus long et le plus haut du monde. Le pont enjambe de falaise dans la région du grand canyon Zhangjiajie. Il s'étend sur 430 mètres de long et 6 mètres de large, flottant sur une chute de 300 mètres. Le pont est une merveille architecturale. Debout sur le pont, les voyageurs peuvent profiter d'une vue panoramique majestueuse sur le grand canyon de Zhangjiajie. Et au centre du pont, il y a une plateforme de saut à l'élastique, où vous pouvez essayer le plus haut saut en chute libre du monde. Quelle expérience passionnante ! Sous-titrage Société Radio-Canada